Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous présenter aujourd'hui les 3 nouveautés du 14 janvier 2021. Ces 3 nouveautés, tout comme le tome de My Fair Honey Boy qui est sorti la semaine dernière, tout ça c'était des nouveautés qui étaient à l'origine prévues pour décembre 2020. C'est vrai qu'avec le confinement de novembre, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, on a dû réalléger un petit peu les plannings et il y a des suites de séries qui ont entre guillemets été sacrifiées. J'ai dit entre guillemets parce que c'est pas du tout un sacrifice, au contraire, c'est pour leur permettre de mieux trouver leur public et d'être bien défendu par les librairies. Parce que comme vous vous en doutez, vous le savez, en décembre il y a énormément de nouveaux livres qui sortent, notamment pour les fêtes de Noël et sur ces séries-là, il nous a semblé que c'était moins problématique de reporter les tomes parce que les lecteurs les connaissaient déjà et on a préféré privilégier les suites de séries des nouveautés qui avaient été lancées en octobre avec les tomes 2 du coup qu'on avait laissé, Notant Contraire, Bastel Brothers, ce genre de titres qui étaient plus récents et qui avaient donc plus besoin, à notre avis, de visibilité. Pour vous parler spécifiquement maintenant des mangas tomes par tomes, je vais commencer par Très Pour Très Tome 2. Donc là, je suis très content vraiment de pouvoir proposer un manga de Hakiko Higashimura, je radote, je répète. C'est un vrai plaisir de pouvoir, après avoir travaillé sur Princess Jellyfish, pouvoir continuer à vous faire découvrir les travaux de cette très grande dame. Alors c'est vrai que pour le coup, si je vous ai dit qu'on a essayé de privilégier les tomes qui étaient déjà installés, c'est vrai que le tome 1 de Très Pour Très est sorti en août, donc ça a fait une grosse attente entre le tome 1 et le tome 2, ça, je suis vraiment désolé pour ça. Dans notre réflexion, c'est vrai que Hakiko Higashimura, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence et bien identifié, bien connu, et on a pensé que ça n'aurait pas trop d'impact négatif sur les ventes, le report de ce tome 2, sachant que, a priori, sauf si on a un troisième confinement ou je ne sais quoi, le tome 3 ne bougera pas, donc il sortira en mars, comme prévu par le planning originel. Sur les secrets de fabrication et de travail sur ce manga-là, il y a une chose que je voulais vous évoquer, que je ne vous ai pas évoquée au tome 1, mais qui est par rapport à la manière dont Hakiko Higashimura, elle appelle son professeur. Donc vous savez, ce professeur, M. Hidaka, qui est son professeur d'art, dans la petite école d'art qu'elle fréquentait quand elle était d'abord lycéenne, et qu'il a accompagnée pendant, a priori, plusieurs années, c'est vrai qu'en japonais, quand on appelle un professeur, on dit « sensei ». Et « sensei », ça veut dire plein de choses, ça veut dire « prof », mais c'est aussi le terme qu'on utilise pour parler des mangakas, pour des artistes, on dit aussi « sensei », donc c'est un terme qui est très large, et en même temps, il y a un espèce de décalage en japonais, entre le fait qu'elle exprime beaucoup de respect pour ce professeur, et qu'en même temps, elle a un langage parfois très « cru », entre guillemets, « vulgaire » et très frontal. Le japonais a des niveaux de langage qui sont vraiment très codifiés, et en japonais, c'est très mélangé, la manière dont Akiko Yishimura s'adresse à M. Hidaka. Donc ça, c'était une vraie réflexion qu'il a fallu avoir entre Akata et Miyako, la traductrice, et puis notamment, voilà, sur cette titulation du terme « professeur ». En français, c'est pas naturel que quelqu'un appelle son prof en disant « professeur ». En général, on dit « monsieur » ou « madame », bon, éventuellement « mademoiselle », sauf éventuellement à l'école primaire, où on dit « le maître et la maîtresse ». Mais là, c'est pas du tout le cas, et bon, je ne sais pas si aujourd'hui, de nos jours, les enfants disent encore « maître » et « maîtresse », ça, c'est une autre question, c'est aussi des questions de l'évolution de la langue et de l'utilisation des termes. C'est pas le débat sur ce titre-là, simplement, pour nous, ça nous semblait important de garder le terme « professeur » à un moment, parce que cette différence, entre guillemets, qui exprime Akiko Getsumura vis-à-vis de son professeur, elle est importante, malgré le langage très familier qu'elle peut utiliser, à son égard parfois. Après moultes réflexions, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans le tome 1, il y a une hiérarchisation différente en fonction de si on est dans le monologue intérieur et la pensée, ou dans le moment où l'héroïne est plus jeune et où elle vit l'action. En fait, quand elle s'adresse à son professeur, pour avoir un français naturel et fluide à l'oral, elle dit bien « monsieur », « monsieur Ichidaka », où elle s'appelle « monsieur », etc. Par contre, quand elle est dans les pensées, dans ses souvenirs, quand elle parle de son professeur, puisque c'est de la pensée, puisqu'il y a de la différence et puisque, justement, c'est important, cette « hiérarchisation » entre eux, là, on a laissé « professeur ». Parce qu'en même temps, ça appuie sur un aspect nostalgique, c'est « oh, professeur, mon professeur », enfin, je l'ai caricaturé un petit peu, mais voilà, dans la pensée, ça peut être naturel de penser à lui en utilisant ce terme-là, ce qui ne le serait pas du tout à l'oral. Donc, c'est comme ça qu'on a fait. Alors, évidemment, en japonais, dans les deux cas, elle utilise le terme « sensei », quand elle s'adresse à lui ou quand elle pense à lui. Mais en français, comme ce n'était pas du tout naturel, on a eu ce procédé de distinction de la traduction et du vocabulaire. Et c'est important de rappeler qu'en fait, justement, les traductions, ça ne doit pas être systématique pour chaque terme. Il faut traduire en fonction du contexte. Et je pensais que c'était un bel exemple pour vous parler de ça, surtout que voilà, Miyako est en sélection pour le prix de la meilleure traduction pour le prix Konishi avec son manga « Tala Leba Girl » publié aux éditions du Lézard Noir donc de Akiko Higashimura aussi. Et peut-être d'ailleurs que ça vous a surpris de constater que dans ce manga-là, souvent, Akiko Higashimura a été tutoie à son professeur, ce qui semble un peu surprenant parce qu'on a tendance à vouvoyer le professeur. En japonais, la question du tutoiement et du vouvoiement, elle ne se pose pas du tout. Mais comme je vous le disais, au niveau de langage malgré tout, et Akiko Higashimura, elle est un peu « vulgose » quand elle parle à son prof. D'où le choix d'avoir mis ce tutoiement et ce contraste justement entre le fait qu'elle tutoie son prof et que par pensée, elle dit « Ah, professeur ! » et qu'elle utilise ça. Ça joue vraiment à l'ambiance nostalgique et en même temps à cette intimité qu'il y a entre eux. C'est pour ça qu'on a fait le choix du tutoiement pour tous les passages où elle s'adresse et elle pense à son professeur. Je vais m'arrêter là pour ce tome-ci et je vais passer au suivant, à savoir le tome 5 de « Don't fake your smile ». Eh bien, on arrive vraiment à la moitié de la série. On traverse la moitié de la série avec ce tome-là. Bon, alors, ce tome-là, je sais que ça va faire grincer les dents. Je vous ai dit souvent, moi, que j'aime bien dans les shodjo mangas quand il y a des histoires courtes à la fin parce que ça permet de découvrir vraiment toutes les facettes de la carrière d'une dessinatrice. Et il s'avère que dans ce tome 5 de « Don't fake your smile » il y a aussi une histoire courte qui prend beaucoup de place. Cette histoire courte s'appelle « L'amour attend-il ce printemps alors qu'on lui est aveugle ». Bon, alors, ça veut dire que l'histoire principale dans ce tome-là, l'histoire de « Don't fake your smile » elle s'arrête très, très tôt puisqu'elle s'arrête à la page 110. Voilà, donc ça, je sais que c'est quelque chose qui ne va pas trop plaire. Et je vous avoue, quand j'ai lu ça, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit potentiellement, c'est le tome où on va peut-être perdre des lecteurs après qui ne vont pas aller au-delà de cet homme-là parce qu'ils auront l'impression que justement, il n'y a pas assez de pages sur l'histoire principale et que du coup, l'histoire principale avance peu. Peut-être qu'on peut avoir l'impression qu'elle stagne, mais pour moi, « Don't fake your smile » c'est une série puisque les événements, ce qui est important, c'est justement la situation émotionnelle et affective des personnages et notamment comment Niji, elle se reconstruit étape par étape. Et donc, ça peut donner l'impression qu'il ne se passe rien, mais je trouve que la manière d'où elle se réapproprie ses sentiments et ses désirs Niji dans ce tome-là, je trouve ça vraiment ultra pertinent et j'espère que c'est quelque chose que vous apprécierez dans ce tome-là. Alors après, il y a le personnage de Hiyori qui est forcément un petit peu en retrait et qui va faire des choix qui vont être les siens, on va dire, mais la suite réserve plein de bonnes choses. Donc même si la fin de ce tome-là vous fait peur, même si vous trouvez qu'il y a assez de pages pour l'histoire principale, je vous invite vraiment à continuer à lire ce manga juste pour le petit clin d'œil. Moi, ce que je trouve quand même intéressant dans cette histoire courte, alors c'est vrai que Kozomi Aoki, c'est quelqu'un dont on n'a pas forcément besoin d'avoir des histoires courtes pour comprendre sa carrière et l'évolution de sa carrière puisqu'une grande majorité de ces séries ont été publiées en français aux éditions Soleil Manga. Donc là, moi personnellement, c'est vrai que ça m'intéressait un petit peu moins d'avoir des histoires courtes. Je préfère voir ça en début de carrière pour la dessinatrice. Mais là, ce que je trouvais intéressant tout de même, alors sans que vous gâchez et vous spoilez l'histoire, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, c'est cohérent que cette histoire courte soit présente dans mon spectacle Smile. En gros, on suit l'histoire d'un garçon et une fille qui vont passer des examens d'entrer à la fac, le garçon est amoureux de la fille. C'est placé du point de vue du garçon. Au début de Don't Fake Your Smile, l'histoire était placée du point de vue du personnage masculin aussi. Et puis, il n'ose pas déclarer son amour à la jeune fille qu'il aime parce qu'il pense qu'elle est amoureuse d'un autre garçon. Puisqu'en parlant d'une photo, elle a particulièrement complimenté quelqu'un sur la photo et tout de suite, il s'est dit « Ah, ben voilà, elle est amoureuse de ce garçon. » On sent dévoiler entre guillemets l'identité de ce personnage dont la jeune fille est a priori amoureuse. C'est complètement raccord avec potentiellement Don't Fake Your Smile. Et Jordan, le traducteur, a aussi fait un petit jonglage. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai lu sa traduction qu'il a fait un jonglage justement pour que l'identité de ce personnage loin soit suffisamment floue pour garder le même effet qu'en japonais. Même sur une histoire courte, il y a du boulot particulier à faire. Et pour un traducteur, quand il est sur une série et que d'un coup, il y a une histoire courte dans la série, ça nécessite de replacer les choses, de se reposer d'autres questions. C'est vrai que quand on arrive au tome 5, 6, parfois d'un manga, on est dans une espèce de routine, entre guillemets. On commence à être peut-être plus à l'aise avec les personnages. On a trouvé le ton, on sait dans quel sens ça va. À moins à se reposer des questions sur quel langage, qui, pourquoi, comment. Et que d'un coup, il y a une histoire courte qui arrive. Ça nécessite de refaire tout le travail de réflexion sur le vocabulaire, plein de choses et de se remettre vraiment dans une histoire différente. Donc c'est un petit effort supplémentaire qui a été fait. vous le découvrirez en lisant cette histoire et notamment le petit twist qui est à la fin qui a nécessité un petit jonglage en français. Et dernier tome pour cette session et ce n'est pas le moins important puisque je vous en parle beaucoup de Megumi Morino et de A.T. Côté. On est au tome 4 et comme vous pouvez le voir, il y a un bandeau de recommandations par Émilie de la chaîne Build Up. Vous avez peut-être vu la vidéo qu'elle a mise en ligne également sur sa chaîne pour parler du travail de Megumi Morino et je vous ai déjà parlé du fait que j'aime bien faire des bandeaux avec l'idée d'élargir le public, de montrer que le manga n'est pas réservé simplement aux gens qui sont des lecteurs entre guillemets hardcore de manga et qu'il y a moyen d'élargir tout ça. À plus d'op, Émilie, elle a une chaîne YouTube littéraire générale où elle parle de romans et elle aime vraiment les mangas et elle aime aussi vraiment les shoujo mangas. Et je voulais un peu revenir sur ce partenariat qu'on a fait avec elle parce que ça a beaucoup de sens encore une fois et dans tous les partenariats qu'on fait, j'aime bien qu'il y ait du sens et donc je vais revenir en arrière, je vais revenir à la première fois où j'ai rencontré Émilie. Je pense que c'était à un salon du livre, je ne sais plus en quelle année, 2018 ou 2017, je ne sais plus. Je dirais bien que c'est l'année où on a publié Game mais je ne suis pas sûr. Et en tout cas, dans mes souvenirs, il y avait Mathieu, Mathieu Guibet, l'auteur de Renouet qui est aussi éditeur pour les éditions du chat noir, qui me l'a présenté qui était avec elle. C'est plutôt bien entendu, on a pas mal parlé Shoujo Manga. Elle aime vraiment le Shoujo Manga et je trouve qu'en France, on manque de personnes qui parlent et qui défendent le Shoujo Manga. Suite à ça, je me souviens très bien qu'elle avait fait une vidéo où notamment, elle parlait de Good Morning Little Brailler Rose et de tout l'amour qu'elle avait pour Good Morning Little Brailler Rose. À l'époque, je pense qu'on n'avait sorti que trois tomes. Oui, c'est ça. Le tome 3, elle devait sortir en mars au salon du livre ou un truc comme ça parce que de mémoire, le tome 1 de Good Morning Little Brailler Rose, on l'avait sorti en octobre et du coup, en mars, on devait avoir trois tomes et là, elle avait fait une vidéo. C'est ça, Good Morning Little Brailler Rose. C'était un manga, bon, qui avait trouvé gentiment son public mais qui n'avait pas montré encore tout ce qu'il avait dans le ventre et quand elle a fait la vidéo pour parler de Good Morning Little Brailler Rose, j'ai constaté quand même qu'il y avait, sur la même période avec le temps de croix qui sortait et tout, un espèce de buzz qui s'était créé et qu'il y avait eu énormément de bouche à oreille sur ce titre-là et que ça, on a fait en fait un middle seller sur le long terme et donc tout ça a participé à une espèce d'engouement sur le travail de Megumi Morino. Comme Emily, elle aime vraiment profondément ce média qui est le show de John Monger et qu'elle aime aussi profondément le travail de Megumi Morino car elle en a parlé à plusieurs reprises dès qu'on a su qu'on allait publier à tes côtés, on a pensé à elle aussi pour qu'elle en parle tout simplement et c'est important pour moi de défendre des ouvrages comme à tes côtés sur le long terme parce que précisément Megumi Morino c'est comme un bon vin. Vraiment, vraiment. Plus les tomes passent et plus c'est incroyable. C'est important de relancer à un moment. Pour moi, c'est un bon timing de pouvoir relancer à un moment crucial de l'histoire et c'était super de pouvoir le faire avec Emily sur ce tome 4 parce que c'est moi personnellement quand je l'ai lu en japonais un tome où j'ai fait waouh encore une fois Megumi Morino essaie ou elle va. Je ne vous spoil pas mais c'est vrai qu'au début du tome il y a un chapitre qui se passe dans le passé et on sent qu'autour de Ananoi il y a un pas grand particulier. Bon, il y a toujours cette ambiance un peu pesante, étrange dans la série depuis trois tomes depuis le début c'est très volontaire c'est très assumé et puis dans ce tome là on commence à avoir des petites pistes de réflexion pour comprendre d'où vient Ananoi et voilà donc c'est un tome qui moi en japonais enfin quand je disais en pré-pub c'est le moment où un peu j'ai aussi basse-quille en me disant waouh cool mon timing pour relancer avec ce partenariat donc j'en profite pour remercier Emilie d'avoir accepté de défendre toujours bec et ongle le shoujo manga et spécifiquement le travail de Megumi Morino d'ailleurs je vais vous mettre en fin de vidéo le lien vers la vidéo dédiée qu'elle a fait à Megumi Morino voilà vraiment à tes côtés je vous invite à ne pas vous arrêter au tome 1 comme pour Good Morning Middle Brian Rose et c'est vraiment incroyable le travail de Megumi Morino parce qu'elle sait où elle va tout le temps enfin on n'a pas encore eu beaucoup d'oeuvres parce que c'est jamais que sa deuxième série mais moi je suis impressionné par le niveau qu'elle a avec une carrière entre guillemets aussi jeune bah au Japon ça va pas louper de toute façon c'est bestseller énormissime c'est dans les meilleurs ventes shoujo de Kodonsha avec Sign of Affection d'ailleurs et d'ailleurs puisque je parle de Sign of Affection j'ai oublié de vous dire un micro truc dans Don't Fake Your Smile bon je vous l'ai dit dans la dernière vidéo avec Perfect World l'idée c'est vraiment de pouvoir pousser Sign of Affection et d'en faire un énorme événement éditorial au Japon c'est à peu près du même niveau que ça en termes de vente mais pour le coup on a commencé la promo il y a un moment sur Sign of Affection et déjà dans la fin des mangas qui sortent bah voilà à la fin de Don't Fake Your Smile vous avez une publicité pour Sign of Affection alors ce qu'on n'a pas pu faire dans A T Côté puisque dans A T Côté il n'y avait pas de place pour mettre de la pub c'est un truc j'en profite pour faire un petit point sur la publicité à la fin des mangas il faut savoir qu'on imprime les mangas en général c'est des multiples de 16 pages ou de 32 pages pour des raisons techniques au Japon ils peuvent imprimer des paginations différentes donc il y a parfois 8 pages blanches à la fin etc à la fin de Don't Fake Your Smile il restait de la place pour faire de la publicité la première truc qu'on a mise c'est Sign of Affection bon on va bientôt annoncer la date de publication je pense en tout cas voilà soyez présents pour Sign of Affection c'est un vrai vêtement du chose Joe Monga un énorme best-seller justement du même magazine que A T Côté et je vais m'arrêter là pour ce petit aparté et pour le coup pour la présentation de A T Côté j'en ai donc fini avec cette présentation des nouveautés de l'Office du 11 janvier 2021 je suis vraiment content qu'il soit enfin en librairie parce que comme je vous l'ai dit au début ils étaient prévus à l'origine fin décembre 2020 on a pas mal de reports et tout des projets qui sont décalés de 2021 à 2022 tout ça pour nous c'est ultra frustrant mais c'est mieux c'est mieux pour tout le monde c'est mieux pour les lecteurs je sais pas comment va cette année ça va être chargé donc voilà il vaut mieux être prudent pour le coup j'espère vraiment que vous serez content aussi de enfin découvrir ces nouveaux tomes et de toute façon je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation sur notre chaîne YouTube c'est terrible pour de nouvelles vidéos c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible Sous-titrage ST' 501